Bienvenue dans Richestime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Depuis plusieurs années déjà, je vous aide à développer votre intelligence financière et votre money mindset dans le but de créer enfin de vrais changements dans votre vie. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de l'argent. Retrouvez-moi également sur Instagram, c'est tout simplement Richestime Podcast, pour les coulisses du podcast, pour des contenus inédits à propos d'argent, pour des partages personnels et pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Cet été, en lieu et place des habituelles rediffusions estivales, je vous propose une série d'épisodes inédits dans lesquels je vais coacher des femmes, des hommes et des couples qui ont accepté que je leur vienne en aide. Ce que vous allez entendre tout au long de l'été est extrêmement rare, vous allez découvrir des gens qui se livrent sans retenue, avec vulnérabilité et sensibilité. Vous allez découvrir ce qu'ils vivent, ce qu'ils pensent et les émotions que cela génère. Parfois vous allez vous reconnaître, d'autres fois pas du tout, mon souhait c'est que vous trouviez dans chacun de ces coachings quelque chose qui vous fera grandir vous. Je vous présente Antoine et Elisa qui ont respectivement 38 ans et 35 ans et qui vivent dans la Sarthe. Antoine et Elisa ont un parcours de vie singulier, lui est ancien dessinateur industriel et elle ancienne notaire. Suite à un événement de vie tragique, ils ont tous les deux fait un burn-out et sont partis se reconstruire au Canada pendant 18 mois. Elisa s'y est formée à la petite enfance et Antoine à la pâtisserie. C'est aussi au Canada qu'a eu lieu pour eux un éveil spirituel qui les a conduits à lancer leur activité de soins énergétiques, chacun avec sa spécificité. En rentrant en France en 2022, ils ont acheté cash leur maison, n'ayant pas de situation financière suffisamment stable pour emprunter, ce qui les a conduits à repartir de quasiment zéro en termes d'épargne. Pourquoi m'ont-ils contactés ? Antoine est une inquiétude permanente relative à l'argent causée notamment par un difficile ajustement de leurs dépenses à leurs revenus actuels. Je vous laisse donc découvrir la suite sans plus attendre. En fait, le sujet de l'argent, dès qu'on va parler de l'argent, et particulièrement depuis que j'ai lancé mon auto-entreprise, c'est par exemple se faire facturer pour les prestations que je donne, qui sont des soins énergétiques notamment. J'ai vraiment énormément de mal par rapport à ça, de proposer mes services parce que c'est le produit que je vends, c'est moi, avec ce que ça peut générer comme transformation chez les gens. Mais il y a quelque chose qui est dissocié. Probablement qu'il y a de l'histoire familiale là-dedans. Surtout, il doit aussi y avoir ce que j'ai perçu dans ce que j'appelle la société, la vision de la société, puisque là je vais l'appeler française, que gagner de l'argent c'est mal en France. Et oui, ça me déclenche, si je réponds vraiment à ta question, oui ça me génère du stress. Quand j'ai plongé dans, ok je vois que ça me génère du stress, donc j'ai fait quelques programmes de coaching sur l'argent etc. J'ai vu à quel point ça a déclenché mon système. Ce que j'appelle le système, c'est le système nerveux, c'est ce que je t'avais mis quand je t'avais contacté. C'est-à-dire qu'il y avait un petit exercice de tapping à faire, avec la personne, elle faisait 5 minutes de tapping avec des phrases à répéter. Je n'arrivais pas à suivre cet exercice-là, parce que quand tu es sous stress, quand ton système est déclenché, tu es en mode survie, et en fait tu es incapable de suivre juste une phrase qui est dite en faisant des petits gestes de tapping comme ça. Je me suis vu galérer à mettre un chèque avec une facture à payer pour une facture d'intervention d'un artisan. J'ai mis un quart d'heure à mettre l'enveloppe. J'étais là, mais ce n'est pas possible. J'ai 39 ans et je n'arrive pas à mettre un chèque avec une enveloppe pour pouvoir la poster. Tu as toujours été le cas ? Je n'ai pas l'impression. Ça génère un certain stress, oui. Depuis très jeune, je me suis toujours dit qu'il faut que j'ai associé ma valeur personnelle à avoir de l'argent, très clairement. C'est pour ça que j'avais un objectif très clair. Il faut que je gagne de l'argent, il faut que je gagne de l'argent, il faut que je gagne de l'argent. Depuis que là, c'est un peu plus tendu, ça vient tout faire remonter. C'est un peu comme on baisse le niveau de l'eau-mer baisse. Du coup, on voit tous les rochers qui sont tous mes patterns. Il y a ce truc-là à régler, ce truc-là qui remonte et qui me font déclencher ça. Qu'est-ce qui a changé entre peut-être un temps, un moment où l'argent n'était pas autant source de stress pour toi ? Qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est qu'avant, c'était pour moi très carré et faire très attention. Il y a un moment où je m'étais de côté. Après, je me suis dit que pour gagner de l'argent, j'ai fait des investissements. Tant que j'étais dans cette démarche-là, de dire que je n'en ai peut-être pas beaucoup ou moins, je finis peut-être à zéro à chaque fin de mois, mais au moins, j'investis. J'investis, j'investis, j'investis et je me dis que dans quelques années, ça va exploser, etc. Et là, depuis qu'on a acheté là où on est, en gros, je n'ai plus la capacité d'investir. Et en même temps, je vois le revenu qui baisse et je vois qu'on est à zéro, voire un peu en négatif. Et là, du coup, ça génère du stress. Je n'ai rien pour me rattacher, entre guillemets, en me disant que grâce à ce truc-là, même si c'est dans quelques années, là, je n'ai rien qui me dit que dans quelques années, on aura plein d'argent. Et je sens bien que ça bloque énormément pour vendre mes services. Et donc, je me retrouve dans un truc où je vois bien que pour me vendre, il y a un problème. Et puis, je n'ai rien pour me rattacher dans le long terme, en fait. Ok. J'ai quand même l'impression qu'il y a deux sujets différents. Le premier, c'est votre situation financière, où les revenus sont faibles. Et il n'y a plus de matelas de sécurité, parce que vous avez acheté votre maison cash, c'est ça ? Oui. Ok. Il y a beaucoup moins de jugements au Canada. Je ne vais pas dire qu'il y en a zéro, mais moi, de mon point de vue, c'est vraiment une société sécurisante, là-bas. Donc, tu peux te permettre d'être toi, beaucoup plus qu'en France. Il n'y a pas de jugement. J'ai eu beaucoup ce truc-là, c'est que tu vas faire tes courses, le lundi, tu peux être en costard cravate, le mardi, tu peux te retrouver en jogging, basket, claquette. Tu n'auras pas un regard qui va changer. Les gens s'en foutent, en fait. Si tu as envie de t'habiller comme ça un jour, puis le lendemain, il n'y a aucun jugement. Donc, ça fait une société qui est très… Tu peux venir te déposer, ça fait vraiment… Ok. Je n'ai pas besoin de réfléchir à ce que je vais me faire juger, comment je suis perçu. Les gens parlent beaucoup moins sur les uns, les autres. Et du coup, ça… C'est qui les gens ? C'est les gens que tu rencontres, le regard que tu peux apercevoir, la façon dont tu perçois quand tu as tes gestes. Je ne sais pas, c'est quelque chose de particulier. Peut-être parce que je suis hypersensible, puis du coup, je capte pas mal de choses et dis « Ah tiens, lui, il y a très peu ça ». Et du coup, ça fait une société qui est vraiment… Enfin, qui moi, m'a sécurisé vraiment. Je suis comme « Ok, là, je peux laisser tomber mes barrières ». Et c'est en laissant tes mes barrières que du coup, ça a pu s'ouvrir, en fait. Et quand tu es rentré, est-ce que tu as pu ramener de cet apaisement en France ? Comment ça s'est passé ? Ah ben oui, mais je trouve qu'il y a plus de lourdeur ici. Il y a plus de lourdeur, il y a plus de… C'est un cas concret, cet après-midi, j'accompagnais ma fille à une sortie « Je » et ma fille, vu qu'on lui dit d'exprimer ses émotions, il y a un moment, dans l'après-midi, elle a été fatiguée, elle a pleuré. Du coup, moi, je l'ai prise dans mes bras et tout, mais je sens de la tension qu'une enfant se permette de pleurer aussi fort, à chaud de larmes, comme ça. Tu sens ce truc-là, et moi, ça vient me chercher par rapport à quand j'étais petit, quoi. Quand ta petite fille, elle vient pleurer dans tes bras et que tu la consoles, qu'est-ce que tu penses que les gens se disent ? Qu'est-ce que je pense que les gens se disent ? À moins que quelqu'un soit venu vers toi et t'es dit quelque chose ? Non, non, non. Ok. Sinon, je veux savoir ce que tu penses que les gens se disent. Ok. Je pense que ce qui est en moi, là, c'est que je ne sais pas gérer. Je ne suis pas un bon papa, en fait. Ce qui est con, mais parce que je sais très bien que j'en suis un bon, vu que je la prends dans mes bras et que je la console, etc. Mais il y a une partie de moi qui me dit, oui, t'es jugé. Ok. Mais tu n'en sais rien ? Non. Ok. Les gens pourraient très bien se dire aussi, waouh, c'est le seul homme qui vient faire des sorties scolaires avec sa fille et qui console sa petite fille dans ses bras. J'adorerais que mon mec, il fasse ça. Est-ce que tu crois que c'est possible ? Ah oui. Ok. C'est possible. Mais tu vois, si je compare au Canada, c'est une société aussi beaucoup plus égalitaire, de mon point de vue. Et ouais, je ne sais pas. J'ai ce truc-là en France qui… J'aurais beaucoup moins ces pensées au Canada, je me dis. Peut-être parce que par la sortie, il y aurait moitié papa, moitié maman, tu vois. Ok. Donc, tu rentres en France, pardon, et du coup, la transition vers le… Vers les soins ? Oui, vers le soin, oui. Eh bien, c'est-à-dire que quand tu découvres ce truc-là qui s'ouvre chez toi, avec eux, que tu sens les énergies, que tu sens… Peut-être que tu as de la guidance qui vient. J'ai eu… En novembre 2021, j'ai eu une montée de Kundalini. Donc là, tu as la guidance qui pète. Tu ressens tout, tu as des messages qui filent. Je travaillais encore la pâtisserie à cette époque-là. Là, j'arrivais, je faisais des soins à des collègues, même sans vouloir. Tu fais, ok, c'est vraiment grand là, ce qui se passe. Donc, tu dis, et puis c'est le cœur. Tu dis, oui, il y a un appel du cœur. Donc, tu dis, ok, je vais proposer ça comme service. Puis après, il y a le mental qui apparaît un peu. Mais tu dis, ok, comment je fais concrètement ? Mais voilà, du coup, tout ce que je crée avec mon entreprise, c'est pour ça. C'est pour proposer, pour les gens… J'ai beaucoup cette notion que les gens voient ce qu'ils portent dans le cœur, en fait. Elle en est où, ton entreprise aujourd'hui ? Elle est… Elle ne rapporte pas beaucoup d'argent, je vais par là. Elle a trois services. Ok, ce n'est pas ce que je t'ai demandé, Antoine. Oui. Je ne t'ai pas demandé si elle a apporté beaucoup d'argent. Elle est vivante. Dis-moi d'abord, comment se porte ton entreprise ? Elle est… Elle est vivante. Oh ! C'est beau comme mot. Il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs ou de… Dans leur entreprise, elle est vivante. Oui, parce que je continue… Fais-moi un peu de ça. Parce que je continue à la faire vivre, je fais des pas, et puis voilà. T'es ému. Oui, je suis ému. Oui. Parce que c'est ce que je porte, c'est ce que je donne. L'entreprise, c'est le reflet de ce que je porte là, en fait. Et tu te sens vivant ? Ah oui, à travers ça, oui. Il y a plein de doutes et tout, plein de trucs, mais c'est oui. Je te remercie pour ça. Elle n'est pas à l'arrêt. Bon, maintenant ? Du coup, elle est vivante. C'est génial. Mais si t'es là aujourd'hui, c'est parce que t'aimerais surmonter cette difficulté, qui est que t'aimerais transformer ça aussi en un moyen de subsistance. Exactement. Et c'est là qu'il y a un frottement ? Oui, parce que j'ai l'impression que pour vendre mes soins, je l'associe énormément à ma valeur. Et vu qu'il y a pas mal de doutes par rapport à ça, du coup, je ne sais pas. Il y a comme un blocage. Je bloque. Il y a une partie de moi qui bloque. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu penses que ça bloque ? Est-ce que c'est pour trouver des clients ? Est-ce que c'est pour fixer des tarifs ? Est-ce que c'est pour faire payer les gens ? Où est-ce que tu penses que ceci, tu le… C'est pour proposer un tarif et que les gens payent. De connecter avec les gens, ce n'est quand même pas mon problème. C'est quelque chose d'assez simple pour moi. Donc, ça veut dire que tu arrives à trouver des gens qui seraient intéressés par tes services. Ça, tu arrives à en trouver ? Oui. Facilement. Oui, je vois Elisa Kakia, c'est génial. Non, mais déjà, on est sur une super base. Ok. Alors, où se situe le frottement ? Le frottement, il est dès que je vais proposer ou… Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que dans mon énergie, il y a un truc qui dit non. Qui dit au moment de passer à l'action pour… Je ne sais pas comment dire ça. Si je le savais, je l'aurais réglé. Mais tu peux savoir quelle est ta difficulté sans pour autant avoir les outils pour aller le régler ? Mais de proposer un soin énergétique à par exemple… Moi, le premier soin que j'avais mis, c'était 144 euros. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai du mal à le proposer à ce tarif-là. Puis du coup, je pense que dans ma posture, dans l'énergie que je dégage, ça ne matche pas, même si les personnes sont intéressées en fait. Est-ce que tu peux me donner un exemple ? Enfin, tu vois, une personne, déjà un potentiel client à qui tu discutais. C'est dans quelles circonstances ? Vous discutez sur Internet ? C'est des gens que tu rencontres en vrai ? C'est quoi le… La dernière cliente qui est venue, elle m'a demandé un service que je propose qui est juste un échange avec moi pendant une heure où je me connecte à ma guidance. Puis je lui dis par rapport à la question et je lui réponds. Donc, hyper contente. On a parlé de reconnexion à ses émotions, etc. Et après, j'ai créé une nouvelle offre où c'est un accompagnement sur trois mois. Et cette personne-là a été intéressée. Puis finalement, elle a dit non. Ok. Mais déjà, sur la première heure que vous avez passée ensemble ? Oui. Le tarif, tu l'avais annoncé avant ? Oui. Ok. C'était ces fameux 144 euros, c'est ça ? Non, c'était 44 euros. 44 euros, ok. Oui. Donc, j'ai fait un rabais. Ah, pourquoi ? Parce qu'elle me l'avait demandé. Puis j'étais à boire, ok. Quelques dollars. C'était comme… Voilà. Je ne me demande pas pourquoi. D'accord. Tu ne sais pas pourquoi. Elle te l'a demandé et tu ne t'es pas sentie me dire non. Voilà. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de quelqu'un. Alors, je me suis dit, oui, go. Pour 4 ou 5 dollars canadiens, je me suis dit, oui, ok, je t'ai fait le rabais, quoi. C'était quoi le tarif de base ? C'était 44 euros. Et du coup, je lui ai facturé ça 40 euros, un truc comme ça. D'accord. Ok. Mais tu ne sais pas pourquoi elle t'a demandé un rabais, elle t'a demandé et tu ne t'es pas sentie de refuser, c'est ça ? Oui, voilà. Ok, d'accord. Et donc, cette personne a été contente ? Ah oui. Ok. Et ensuite, tu lui as parlé de ton offre de 3 mois ? Oui, après, j'ai fait une offre sur les réseaux où j'ai parlé des offres. Et après, elle m'a contacté, elle me dit, ah oui, ok, ça pourrait m'intéresser. Elle me dit, ah oui, mais au niveau argent, c'est un peu serré en ce moment. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit… Elle était combien cette offre sur 3 mois ? Elle était à 500 euros. Ok. D'accompagnement. Et du coup, ça m'a embêté de lui dire, ok, elle va encore me demander un rabais. Alors, dans cette offre-là, il y a 3 soins et après, des journées d'accompagnement où la personne peut venir échanger, etc. Puis du coup, je lui ai dit, si tu veux, on module le nombre de soins qui se passent dans les 3 mois. Et du coup, ça fait baisser de temps à chaque fois. Et puis, je lui ai proposé 3 tarifs, en fait. Je lui ai dit, du coup, tu choisis. Et voilà. Et elle dit, oui, ok, je te tiendrai au courant. Puis, finalement, elle a dit non, quoi. Pourquoi est-ce que tu penses qu'elle a finalement dit non ? Probablement parce que… Je ne sais pas, soit elle ne voyait pas l'intérêt, soit… Soit il y a un autre truc. Soit elle ne s'est pas vu, continue avec moi. Donc, ce n'est pas l'argent, le problème ? Probablement pas. En fait, elle te dit, oui, je suis intéressée, mais j'ai un problème d'argent. Tu lui dis, ben, on peut moduler, sous-entendu, pour que ça rentre dans ton budget. Puis après, elle te dit, je reviendrai vers toi. Puis, elle ne revient jamais. Il y a des formateurs qui font de la vente et qui te disent, le client est un menteur. Partez du principe que le client est un menteur. Je ne sais pas si… Je n'aime pas ça, moi. Je n'aime pas cette idée. Par contre, j'ai trouvé quelque chose d'assez vrai, c'est que peu de gens se sentent capables de dire ce qu'ils pensent vraiment. Et c'est facile de parler du prix ou de… Oui, mais sinon, ce n'est pas le bon moment, etc. Tu vois ? Mais dire, ben, en fait, ce n'est pas exactement ce que je recherche. Ce n'est pas la bonne offre. Ou alors, j'ai vu un autre coach qui faisait la même chose, mais moins cher. On ne sait rien. Ou il avait l'air d'être mieux. Ou j'ai peut-être connecté mieux avec cette personne. Alors, pardon, tu n'es pas coach, mais j'ai vu quelqu'un d'autre, en tout cas, qui proposait quelque chose qui me semblait mieux. Les gens ne disent pas ça. Peu de gens disent ça. Et donc, elle te dit qu'il y a un problème de prix, tu crois qu'il y a un problème de prix. Le problème de tout ça, c'est que toi, tu repars de cette conversation en pensant qu'il y a un problème de prix. Ou qu'il y a un problème dans ton énergie avec le prix. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, dans ton exemple, il y a probablement juste une personne devant toi qui n'a pas exprimé ce qu'elle a voulu exprimer. Non, mais après... Et comme tu n'es pas à l'aise avec l'argent, tu n'as pas la réponse à ta question. Parce que il y a un questionnement à avoir. C'est, ah ok, donc ce n'est pas tout à fait ton budget, ce serait quoi le budget idéal pour toi ? Ok, elle va te donner un nombre. Ok, tu sais, il y a des façons de faire ça dire. Donc si mon offre était à 250 euros, tu la prendrais là tout de suite maintenant ? Ah oui, mais en fait, ce n'est pas le bon moment, ce sera mieux dans trois mois. Et là, tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas vraiment le prix le problème. Ou alors, c'est une toute petite partie du problème. Voilà pourquoi il est important de pacifier sa relation à l'argent et d'apprendre à en parler avec aisance et sérénité. Dans le cas d'Antoine, il est tellement peu à l'aise à parler d'argent que pour s'éviter un moment gênant, il se débarrasse du sujet soit en disant oui pour un rabais, soit en jouant à modifier ses oeuvres pour faire plaisir à la personne qui est en face de lui. Si vous passez votre vie à éviter ce qui vous déplaît ou vous cause de la gêne ou du stress, vous n'arriverez jamais à surmonter cette difficulté. Dans le cas d'Antoine, son rôle en tant que professionnel, c'est de devenir de plus en plus à l'aise avec l'argent pour être capable de fixer des tarifs, de mener des négociations ou par exemple de répondre aux objections qu'on formule sur son prix. Et pour cela, il va falloir se familiariser avec l'inconfort que toutes ces choses provoquent chez lui. Dans l'exemple où sa cliente lui demande une remise, il peut par exemple s'entraîner à la questionner pour comprendre le motif de sa demande de rabais, il peut faire des formations de vente pour s'entraîner à traiter les objections, il peut se familiariser avec le fait de dire non, tout simplement. Peut-être que dans un premier temps, il va trouver l'exercice désagréable, mais s'il parvient à y trouver des bénéfices, comme par exemple celui de réussir à vendre ses offres à plein tarif, il est fort probable qu'il apprécie d'avoir acquis cette nouvelle compétence, celle de pouvoir parler d'argent sereinement. Ce conseil s'applique à tous. Par exemple, si vous êtes très mal à l'aise de demander une augmentation ou de mener une quelconque négociation salariale et que vous adoptez le principe du « je prends ce qu'on me donne », vous ne parviendrez jamais à dépasser ce problème qui va vous suivre toute votre carrière. Votre job, dans ce cas, n'est toujours pas d'éviter l'inconfort de la situation de négociation salariale, mais au contraire, d'apprendre à vous familiariser avec pour gagner en aisance et gagner une compétence supplémentaire à votre arc. Peut-être aussi que c'était la bonne personne pour ton offre à 40 euros, du coup, 40 dollars, mais que ça ne l'était pas pour ton offre à 500, tout simplement. Parce que quand on fait des offres à un prix, on veut des clients qui sont prêts à payer ce prix-là, en général. On veut éviter d'attirer des gens qui sont prêts à payer deux ou trois fois moins. Non, mais en plus, je suis en train de me dire, c'est intéressant, parce que j'attire des gens ou je vais vers des gens qui ont des... entre guillemets, qui disent « j'ai pas trop d'argent » ou des choses comme ça. Ok. Alors, en même temps, on va essayer de reboucler avec une autre partie de l'histoire. Parce que je sais pas si c'est si étonnant que ça, mais tu as commencé en me disant que l'argent te déclenchait, te provoquait beaucoup de stress. Alors, il y a deux volets à ça. Il y a quand même tout un volet sur la réalité de vos finances aujourd'hui, qui fait que légitimement ça cause un stress. On va garder un petit peu cette conversation pour un peu plus tard. À un moment donné, vous gagnez pas suffisamment pour votre niveau de charge. Donc, comme vous perdez de l'argent tous les mois, ou que vous piochez, c'est logique que ça crée un stress. Je veux dire, il n'y a rien de plus normal. C'est pas que la situation est normale ou souhaitable, mais ce stress est normal, en fait. Celui-là est normal. Moi, j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Quand je te dis argent, tu l'associes à quoi ? Moi ? Oui. La valeur. Ma valeur. C'est-à-dire ? C'est-à-dire à ce que je vaux dans ce monde-là. Et donc, tu vaux 40 euros. Tu penses que ta petite fille, quand elle est fatiguée, ou qu'elle a un trop-plein d'émotions, et qu'elle vient se blottir dans tes bras, t'as quelle valeur pour elle à ce moment-là ? Immense. Immense comment ? Bah, c'est le tout, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux penser à des moments où... Peut-être que tu as l'impression d'avoir énormément de valeur aussi, aux yeux d'Elisa, ou à tes propres yeux. Qu'est-ce qui a beaucoup de valeur dans ta vie ? Qu'est-ce qui a beaucoup de valeur ? Qu'est-ce que tu fais, ou les choses que tu dis, ou les moments que tu passes. Bah... Bah là, j'ai plein d'exemples en tête, hein. Bah, dis-moi. Bah, je suis fier de ce que je fais pour mon couple. Ça, ça a beaucoup de valeur ? Ah oui. Ah, puis en plus, je vois Elisa qui a un grand sourire et qui a quelques... Ça, ça fait plaisir. Qui tu es dans ton couple ? Ouais, qui je suis... C'est quelque chose qui te rend fier ? Ouais, qui je suis... Qui a beaucoup de valeur à tes yeux ? Qui je suis maintenant par rapport à qui j'étais il y a... Même 3-4 ans, ouais. Les efforts que je fais... Bah, que je fais aussi pour ma fille. Puis, je remarque à chaque fois que j'ai des accompagnements ou quoi, c'est... Enfin... Je vois très vite le... Je mets en lumière la beauté chez les gens, en fait. C'est... À quel point ils sont formidables. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire en chaque être humain, en fait. Donc... Donc, ouais. Ton don, peut-être, aussi. Peut-être. Ouais. Alors moi, je vais rajouter quelque chose, et c'est très personnel, là. Il se trouve que je suis très émue. Dans ma conception à moi, aussi, là. Un homme qui pleure, ça a énormément de valeur. J'en ai beaucoup, 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 alors. Un homme sensible, un homme qui partage ses émotions, ça a énormément de valeur. Je dis pas que ça a de la valeur pour tout le monde. Mais je suis sûre qu'Elisa me dira. Ça a beaucoup de valeur pour moi, de l'avoir dans mon quotidien à mes côtés. Antoine associe sa valeur personnelle à combien il gagne. C'est une de ses croyances largement répandues dans la société et profondément insidieuse. Consciemment ou non, on associe le fait d'être riche à tout un tas d'autres qualités. Comme l'intelligence, le charisme, le fait d'être plus compétent, etc, etc. Si cette personne que j'ai en face de moi gagne beaucoup plus d'argent que moi, c'est sans doute parce qu'elle est plus compétente, plus intelligente, plus charismatique, meilleure communicante, etc, etc. Et cela crée naturellement une forme de hiérarchie de la richesse. Si je gagne plus d'argent, c'est que j'ai moi-même plus de valeur dans la société. C'est ce qui fait que l'on peut se sentir supérieur à quelqu'un qui gagne beaucoup moins que soi, ou l'inverse, malgré ce que l'on peut se raconter à soi-même parfois. Je ne dis pas que tout le monde fonctionne de la sorte, je dis que c'est une façon de penser qui est très très commune tout de même. J'en avais d'ailleurs discuté dans l'épisode 76 avec David Laroche. À la question, comment ne pas se sentir tout petit face à des gens que l'on estime avoir davantage réussi que nous et notamment réussis financièrement, David avait répondu, il faut chercher là où vous avez l'impression d'avoir quelque chose qui vaut des millions. C'est peut-être la relation que vous avez avec vos enfants, c'est peut-être le travail bénévole que vous faites depuis 10 ans dans l'association de foot de la ville, c'est peut-être la faculté que vous avez à défendre les intérêts de vos collègues au sein de votre entreprise, c'est peut-être l'entreprise que vous avez créée et qui fait vivre des dizaines de familles ou alors c'est peut-être le fait d'avoir réussi à élever seul vos enfants après une séparation douloureuse ou un deuil. Dans le cas d'Antoine, le piège dans lequel il est tombé, c'est de penser que parce qu'il vend des prestations basées sur un don personnel, il se vend lui. Il ne se vend pas lui. D'ailleurs, lui n'a pas de prix, ses prestations en ont un. Pour fixer ses tarifs, je recommande toujours de ne pas chercher à quantifier la valeur d'un service, mais de chercher la valeur que ça peut avoir pour la personne qui va payer. Par exemple, mon heure de coaching, c'est la même heure si je la passe avec un PDG ou si je la passe avec un couple de retraités. Et pour autant, l'impact que je vais avoir dans la vie du PDG sera probablement beaucoup plus grand et la valeur perçue sera probablement beaucoup plus grande que pour le couple de retraités que j'aurais aidé à optimiser quelques centaines d'euros. Pourtant, c'est la même heure de coaching. Le PDG aura tendance à me payer beaucoup plus cher, évidemment si tant est qu'il reconnaisse la valeur que je lui ai apportée. Pour Antoine, c'est pareil. Son soin n'aura pas la même valeur pour tout le monde. A lui de savoir à qui il veut le proposer. Je vous signale au passage que j'ai enlevé un petit passage de notre discussion pendant lequel Antoine part du lien fusionnel qu'il avait avec son cousin décédé. Il lui vouait une grande admiration. Il m'a décrit ce cousin comme quelqu'un qui vivait beaucoup dans les extrêmes. Ce détail aura son importance dans la suite du coaching. Est-ce que tu sais ce qui a changé entre le moment où je veux être, je veux avoir de l'argent ? Est-ce que ça a changé d'ailleurs ? Est-ce qu'aujourd'hui, t'es toujours je veux avoir de l'argent ? Ou il y a un autre sentiment qui a pris le pas ? Oui, on va dire que c'est un peu en train de revenir. Le je veux avoir de l'argent, mais effectivement, notamment pendant la période canadienne, c'était quand même beaucoup moins important. Ce qui est assez étonnant parce que c'est là où j'en ai gagné le plus. Donc voilà. Mais il y a un moment où moi, je voulais tout contrôler, ça clairement. Et même mes émotions. Et même étouffer mes émotions. Mais ça, je te parle de ça il y a plus de dix ans. Et au moment où il y a eu vraiment une grosse reconnexion avec tout ça, il y a comme, bon, ok, on était très… Enfin, moi, j'étais très dans le contrôle. Puis là, du coup, j'ai lâché ça. Puis du coup, j'ai lâché tout un peu le truc de l'argent. On se laisse vivre. On dépense un peu sans compter, sans faire trop attention. On se fait plaisir. On va en week-end au Canada deux fois par mois pour aller en dehors de Montréal, etc. Donc voilà, on se fait plaisir. Puis je ne sais pas, on en aura. Et ça, c'était comment ? Ah ben, c'était fun de vivre comme ça. Ouais ? Oui. Ouais, mais c'était fun, ouais. C'est plein d'expériences, en fait. Donc, ça fait du bien. Ok. Par rapport à ta situation professionnelle, donc tu me dis, je ne manque pas de gens qui s'intéressent à moi, je manque de… Et à ce que je fais. Je manque de gens qui sont prêts à payer pour ça. Ouais. Tu dis probablement j'attire des gens qui n'ont pas de thunes. Ouais. Ben, parce que c'est ce que je veux. Euh… Quel bénéfice tu penses retirer de cette situation ? Ben, une certaine reconnaissance. Et puis… Et puis de dire que je suis un homme bien parce que j'offre. Pourquoi tu rigoles ? Pourquoi tu rigoles ? Ben, parce que je dis ça, c'est intéressant. Ben oui, je te confie, oui. C'est quoi un homme bien, du coup ? Avec l'argent ? Avec l'argent ? Avec l'argent ? Un homme bien avec l'argent ? Je suis un homme bien parce que j'offre. Ben oui, c'est ça. C'est que je peux… Je l'aime bien parce que quoi ? Je donne, je suis un homme bien parce que… Oui, parce que je donne, je peux faire plaisir aux gens, je peux… Un peu sans compter en fait. Ok. Donc, si les gens viennent te voir, tu leur as proposé un prix, ils sont d'accord avec ce prix, ils payent, ils ressortent avec le bénéfice d'avoir passé X temps avec toi et d'avoir reçu ton don. Mais tu n'es pas un homme bien. Alors, si… Ça y est, ça commence. Mais… Non, mais alors, je ne vais justement pas dire mais, mais je vais dire « et ». Il y a une voix en moi qui dit « Tu n'as pas donné assez. » Ok. C'est quoi du coup « donner assez » ? C'est un jugement que j'ai de moi vis-à-vis de moi. J'ai comme l'impression que j'attends le « waouh » quand je fais un accompagnement et c'est tellement haut, ce « waouh » que même si la personne, je vois qu'elle est extrêmement contente, qu'elle est super ravie et c'est concrètement ce qui s'est passé avec la dernière personne que j'ai reçue, mais il y a quelque chose en moi qui dit « Le waouh, tu l'attendais là, il est là, quoi. » Dans mes ressentis, dans ce que j'ai vibré. Puis du coup, je fais « Ce n'était pas assez, quoi. » Ok. Ce « waouh », il est où dans le corps ? Il est dans la vibration que je perçois. Ok. Elle est où cette vibration ? Qu'est-ce qu'elle a comme couleur, comme forme, comme qu'est-ce que tu ressens ? Comment tu te projettes ? C'est des frissons partout. Ok. Ça, c'est le niveau que tu aimerais atteindre pour te dire « j'ai fait un bon job », c'est ça ? Oui. Je sors d'une séance. Oui, mais c'est peut-être du bullshit. Parce que c'est peut-être quand moi, je me suis ouvert. C'est-à-dire ? Quand j'ai fait la retraite et qu'à la fin du week-end, j'ai fait des soins, j'ai ressenti ce truc-là. Quand j'ai fait un soin quelques mois après, j'ai eu la montée de Kundalini où j'étais terrifié de peur avant le rendez-vous. Et après, on a fait le soin. Et là, il y a tout qui s'est ouvert. Et ça a explosé. Puis après, j'ai eu de la guidance. Là, ça vibrait de partout. Et c'est ce truc-là. En fait, je suis en recherche de ça. Ok. Donc, une bonne prestation, ça n'est que si tu atteins ce niveau d'éveil, de vibrance. Ben oui. En termes de sensations que moi, j'aimerais ressentir, oui. Oui. Ok. Est-ce qu'on peut imaginer décorré-les ce qui serait une aspiration pour toi et puis ce qui serait le bénéfice pour ton client ? Parce que ton client, il s'en fout. J'ai envie de dire. Oui, il s'en fout. J'ai failli être vulgaire. Il s'en fout totalement. Oui. Ben oui. Tu vois ? Est-ce que tu peux imaginer que t'as des niveaux de don et que peut-être des fois tu vas ressentir ça et puis peut-être que des fois c'est autre chose ? Voir même, j'ai presque envie de dire, est-ce que tu peux imaginer que c'est une expression de ton don que t'as peut-être particulièrement aimée mais tu l'as mis une telle couleur, genre ça c'est le 10 sur 10 ? Alors que peut-être il n'y a pas d'échelle en fait. Est-ce que dans ton quotidien, tu vois quand t'as des petites intuitions sur je sais pas l'état émotionnel de ta fille et que tu te dis ça c'est je le sais, je le sens. T'as peut-être pas la vibrance. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui te dit waouh ? Ça je vois. Ça t'arrive ou pas ? Oui de sentir les choses, oui mais je ne veux pas y prêter plus attention. En tout cas je ne vais pas le sublimer. Je ne vais pas sublimer ça. C'est dommage. Oui mais je ne vais pas forcément le sublimer, clairement. Et si et si c'était un moyen d'accéder plus facilement au niveau 10 comme tu dis. Tu vois ? Et si toutes ces petites perceptions du quotidien finalement étaient comme des entraînements pour aiguiser ton ton don. Dire ben en fait si j'y prête attention moi je suis peut-être capable dans toutes ces circonstances un dîner avec des amis sortie de l'école ma fille dans les bras ma femme dans mes bras un livre une balade tu aiguises ce don pour pouvoir ressentir de plus en plus de ces états qui ont été libérés pendant une retraite tu m'as dit donc il y avait un facilitateur oui c'est toujours c'est particulier en fait parce que justement t'es allé dans cette retraite parce que cette personne avait peut-être le don de t'aider à t'ouvrir et là au quotidien c'est toi ton propre maître donc tu dois te guider pour t'entraîner à t'ouvrir plus facilement mais toi tu te dis oh ben si je suis pas là c'est nul et tout le reste ça vaut rien c'est ça ou pas ? oui un peu oui pas un peu carrément oui mais quand je te le dis là comment ça sonne pour toi ? non ben ça sonne oui c'est à dire ça sonne en fait ça fait résonance à je suis tout ou rien si je parlais de mon cousin qui était extrême oui c'est à dire que c'est ça et puis si c'est pas ça c'est tout l'inverse ok c'est quelque chose que tu avais déjà identifié sur ta façon de fonctionner ton fonctionnement je suis tout ou rien alors oui ils a kiffé oui regardez-moi oui 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 c'est vrai que je parle de Julien en tout ou rien mais oui je le suis aussi ok donc c'est nuancé ça et pourtant tu vois quand je te ramène à ta fille et je te dis en fait ça a quelle valeur quand tu lui fais un câlin parce que ça la récomporte tu dis c'est immense parce que je suis pas sûre que dans le cadre d'une autre conversation t'aurais pas dit oui mais ça c'est ça c'est normal ça non mais là moi ce qui montre c'est tout parce que c'est tout ce que j'ai pas eu en fait petit c'est sur tout ça en fait ok non mais c'est je viens de voir un point pourquoi j'ai du mal à faire ça pourquoi ça vient ça vient me shaker à l'intérieur c'est parce que mon père a jamais fait ça avec moi donc moi j'ai jamais reçu ça de mon père et du coup ton père il était tout ou rien ? mon père il est coupé coupé ? coupé de ses évolutions ok je fais vous l'avez découpé merde non pardon pour l'expression mais il est non mon père il a une histoire particulière donc pour la faire très courte à 5 ans du jour au lendemain il a plus vu sa mère parce que son père il a mis sa mère dehors pour une raison qu'on sait pas sûrement de l'adultère mais du coup du jour au lendemain plus de maman donc au niveau émotionnel ça a été je coupe tout et en fait la seule chose que lui dans sa vision il a c'est les enfants ont juste besoin d'avoir un papa une maman tout ce qui découle de derrière comment doit être un papa qu'est-ce que doit faire un papa que doit faire un maman une maman c'est c'est secondaire en fait vu que lui il n'a pas eu un papa une maman du coup si t'as les deux t'as tout c'est dans sa vision c'est ça ok on est encore sur quelque chose d'assez binaire c'est blanc ou noir et donc moi si on en revient sur un homme bien c'est quelqu'un qui offre c'est effectivement bah moi donc je ne peux me sentir bien je ne serais fière de moi ou je me sentirais bien dans une séance et fière de ma prestation si je suis là niveau 10 en vibrance et sinon je suis nulle je suis à moins que rien c'est pas loin de mon discours interne si jamais est-ce que tu penses que ton niveau de vibrance est lié au prix que tu factures c'est intéressant ça j'ai envie de dire oui c'est à dire c'est à dire que plus je vais facturer haut plus ça va être vibrant ok dans ce sens là ouais alors pourquoi tu triples pas tes prix alors je sais pas non mais si tu penses que en mettant des tarifs plus haut tu auras un niveau de vibrance supérieur moi j'ai envie de te dire pourquoi tu mets pas un ou deux zéros de plus sur tes offres je sais pas parce que je me dis j'en sais rien je me dis peut-être que ça les vaut pas je sais pas ah parce que ça les vaut pas pour qui bah oui je pense non c'est pas tout à fait ça c'est la peur d'être jugé derrière si la personne est déçue c'est plus ça et si ta prestation est à 40 euros ou dollars t'as pas cette peur là non non parce que pour 40 euros ou 40 dollars c'est comme bon bah ok et puis c'est pas enfin dans ma vision et après tu t'étonnes d'attirer des gens qui sont cheap parce que eux aussi se disent ça après tout c'est 40 dollars by the way c'est très courant c'est très courant que les indépendants fixent leur tarif dans la prestation de service quelque part on fixe son tarif vu qu'on échange son temps principalement c'est à nous de mettre le niveau sur à combien vaut notre temps et c'est très courant de se dire d'avoir ce prix psychologique souvent évidemment bas qui dit à ce niveau là je suis immune contre toute forme de critique et si jamais ça m'arrive c'est vraiment que c'était des c-o-n parce que quand même à ce prix là faut pas d'ec faut pas déconner tu te reconnais un peu là-dedans ah oui 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 donc c'est le prix qui dérange pas quoi oui ah le fameux prix qui dérange pas ce prix est généralement évidemment bas il est tellement abordable qu'il ne risque évidemment pas d'attirer de commentaires négatifs à celui qui le fixe comme je le disais en début d'épisode votre objectif ici ne doit pas être d'éviter de recevoir une quelconque critique mais de vous entraîner à la dépasser je sais c'est très inconfortable au début et puis avec le temps c'est la seule voie qui mène vers la libre fixation de ses tarifs et surtout la vraie rencontre avec son public c'est-à-dire un public qui paiera le prix que l'on désire recevoir en tant que professionnel qu'est-ce qui pourrait ce serait quoi le problème si les gens étaient déçus si les gens étaient déçus bah alors il y a une réponse qui monte mais c'est par rapport à il m'aimeraient pas mais c'est comme je trouve que ça n'a plus de résonance en moi aussi bizarre que ça puisse paraître c'est comme un vieux programme là ok t'es capable de te dire ok donc si les gens sont déçus et que du coup ils ne m'aiment pas c'est ok pour moi oui parce que j'ai énormément la notion de responsabilité maintenant c'est-à-dire que moi je me vois quand je fais des investissements bah enfin moi j'ai pris ma responsabilité quoi donc si je me suis trompé bah je me suis trompé donc c'est et puis enfin moi le prix que la personne elle annonce je le paye je regarde et je trouve que c'est se remettre dans son pouvoir alors très intéressant parce que j'allais justement te poser la question aujourd'hui t'attire des gens de ce que j'ai compris que j'ai vraiment envie de qualifier de cheap c'est-à-dire qu'ils sont sensibles au prix alors on n'est pas cheap quand on est sensible au prix mais on est cheap quand on cherche le truc le moins cher surtout quand il s'agit de prendre soin de soi et de sa santé etc toi comment comment tu achètes du coaching ou de la thérapie ou du soin bah moi je vais enfin moi c'est ce que la personne elle me parle et si c'est le cas bah oui enfin que le prix soit de 100 euros 200 ou 400 bah je fais quoi alors bah enfin c'est un peu particulier de ta question parce que depuis 6 mois je fais quand même attention non mais c'est normal c'est-à-dire ok je veux travailler avec cette personne ce que tu me dis c'est je veux travailler avec cette personne je veux bénéficier d'un soin avec cette personne son tarif c'est ça bon je peux me le permettre maintenant oui je peux pas me le permettre maintenant j'attends un peu je mets de côté est-ce que c'est ça la démarche ah oui clairement est-ce que t'auras envie d'attirer des gens comme toi des clients comme toi ah bah oui ok c'est quoi la différence entre la cliente que tu m'as décrite tout à l'heure et toi bah moi à aucun moment je discute le prix ok et si voilà enfin j'y vais je prends ma décision est-ce que raisonnablement quand une personne vient te voir elle veut discuter le prix ce serait quoi l'attitude que tu aimerais avoir bah juste lui dire que non le prix c'est le prix tout simplement tu te sens capable d'avoir cette de poser cette limite demain oui parce que c'est quoi le risque bah le risque c'est qu'elle achète pas mais de toute façon même si tu veux essayer de convenir ça débouche pas forcément sur une vente donc moi je crois que la cliente dont on a parlé tout à l'heure c'était pas une cliente pour toi j'ai envie de te dire alors elle t'a payé 40 balles mais c'est cool qu'elle soit pas revenue en fait parce que sinon elle valide un comportement que tu as ah bah c'est cool quand je fais des rabais les clients ils viennent t'imagines t'imagines ce que ça crée après comme croyance ouais moi je crois que cette cliente elle t'a rendu service en fait c'est juste que tu l'as pas vue tout de suite cette cliente elle est littéralement en train de te dire ça sert à rien de baisser ton prix ouais et moi si je passe derrière j'ai envie de raconter presque même presque tu pourrais l'augmenter je pourrais te pousser à augmenter tes prix c'est très personnel la question du prix mais d'une fixer un prix parce qu'on a peur des critiques c'est pas une bonne façon de fixer un prix le vrai travail c'est d'apprendre à gérer la critique parce que si on apprend pas à gérer la critique on ne peut pas être un meilleur professionnel même si ton business il est lié à un don et que du coup la frontière entre qu'est-ce qui est moi et qu'est-ce qui est mon service est plus floue est-ce que ça te parle ce que je te dis bah oui est-ce qu'on peut imaginer que cette cette femme du coup c'est pas ce qu'on peut imaginer quel bénéfice tu aimerais retirer du fait que cette femme t'ait dit non le bénéfice que je vois c'est que ça sert à rien de vouloir correspondre à tout le monde en fait c'est surtout ça c'est-à-dire que si moi j'essaie de me entre guillemets de me plier à ce que je crois qu'elle qu'elle veut à ce que les personnes veulent en fait c'est bah enfin t'obtiens pas forcément le résultat en fait qui est là en l'occurrence qui était de vouloir avoir une un achat de de mon programme donc c'était je voudrais même aller encore plus loin Antoine elle est un moyen et peut-être il y a d'autres événements dans ta vie qui le sont aussi de te montrer que ne pas être toi-même ça ne t'aide pas dans tes objectifs est-ce que est-ce que ça est-ce que ça te parle ça ah bah oui là t'as voulu lui faire plaisir en fait ouais t'as construit un programme il est comme ça oh bah pour t'arranger refaire moins de séances et tout non t'as construit un programme si t'as construit un programme c'est que t'estimes qu'il y a des étapes que c'est le meilleur bénéfice que les gens puissent retirer sur trois mois tu l'as packagé de sorte que tes clients aient les meilleurs résultats j'espère que t'as eu cette démarche en tout cas donc pourquoi t'auras envie de faire un petit peu moins on va enlever c'est comme si tu vas au restaurant il y a une salade vous pouvez enlever le maïs j'aime pas non plus les concombres est-ce que vous pouvez remplacer les crevettes par du poulet et puis on va pas prendre je vais pas prendre la sauce vinaigrette mais vous allez me mettre de la sauce César à la place en fait c'est une salade César quoi on est parti d'une salade végétarienne ou je sais pas quoi à Capulco et puis on a tout changé et puis en fait t'as refait ta salade César mais moi je voulais vous moi restaurateur je sers une salade à Capulco pas une salade César c'est plus mon restaurant en fait je suis pas un restaurant je suis un restaurant je sais pas hawaïen ou chose à rien oui oui ben oui là l'exemple est parlant c'est ton don ce sont tes tarifs c'est toi tu sais les gens que tu choisis tu m'as dit comment je choisis les gens d'abord c'est eux est-ce que j'ai envie de travailler avec eux ensuite c'est le prix c'est soit le prix maintenant soit le prix plus tard je vais te dire je fonctionne la même manière et si c'est des clients comme ça que tu veux attirer c'est pas en étant le énième soigneur énergéticien qui galère qui accepte n'importe qui n'importe quoi et qui n'est qui ne respecte pas finalement son don que tu vas attirer les gens que tu veux attirer les gens ont envie de voir mais qui je veux voir qui est cet homme à qui j'ai envie de me faire soigner ok ah c'est Antoine il est comme ça je l'aime bien parce qu'il est cash je l'aime bien parce qu'il est humain je l'aime bien parce qu'il est sensible j'aime bien parce qu'il pleure les gens vont t'aimer pour tout un tas de choses à condition que ces choses-là soient toi il y a des gens il y a des gens qui vont aimer des coachs hyper cash parce que c'est leur personnalité il y a des gens qui vont aimer des coachs qui sont hyper sensibles il y a des gens qui vont aimer des coachs parce qu'ils font très sérieux puis d'autres parce qu'au contraire ils sont hyper léger hyper fun et puis en fait ça ça crée le magnétisme qui fait que les gens se disent ok c'est lui c'est quoi ton tarif déjà ah ok c'est bon j'y vais ou ah bah je vais attendre un petit peu et j'irai avec lui c'est ça qui fait que les gens vont attendre et quand même aller chez toi quelques mois après plutôt que d'aller ailleurs tu veux pas être interchangeable ces métiers-là sont suffisamment c'est suffisamment difficile d'émerger dans ce type de business dans les business du soin pour te dire ben en fait je vais essayer de faire comme tout le monde mais attention la majorité des gens dans ce que tu fais gagnent pas un rond l'internet est rempli de coach qui aident des gens des thérapeutes et des coach à faire du business parce que la grande majorité des thérapeutes et des coach ne gagnent pas un rond et ils essayent de faire comme tous les gens qui gagnent pas un rond et les vrais qui émergent c'est pas tant parce qu'ils ont appris à faire des tunnels de vente ou des machins ou des bidules c'est parce que ils sont eux-mêmes ça attire d'autres personnes et on leur reconnaît ce don tu es toi-même tu livres le service que tu estimes être le mieux au niveau où tu es aujourd'hui et si on peut reparler des niveaux moi ce truc de c'est soit je suis nul soit je suis parfait ça veut dire que tu annules totalement cette réalité du monde qui veut et je suis sûre que tu adhères par ailleurs qu'on est en perpétuel changement qu'on évolue en permanence que tu vas en permanence à chaque minute de chaque heure de chaque jour que tu te rapproches de qui tu veux être excuse-moi mais dans 5 ans si tu n'es pas un meilleur si ton don il n'a pas évolué et que tu n'es pas un meilleur soigneur qu'aujourd'hui je ne sais pas je trouve ça hyper décevant en fait j'espère que tu aspires que ton don il soit encore mieux l'année prochaine puis encore mieux puis que tu saches mieux conduire des sessions avec tes clients et tout ça ça s'améliore même au niveau de coaching il n'était pas le même il y a 2 ou 3 ans et j'espère que dans 3 ans je serai encore bien meilleure et que je serai encore plus fière de moi et que les gens auront encore plus de valeur en moins de temps ça c'est mon objectif à moi les gens auront encore plus de valeur dans mes coachings en moins de temps et du coup que je fasse payer 10 minutes 1000 balles tu vois les gens ça leur a pris très peu de temps pour avoir un maximum de résultats je ne veux pas projeter ça sur toi ça c'est moi tu vois mais je me dis pour arriver à ce niveau là et j'ai des gens qui me montrent que c'est possible pour arriver à ce niveau là bah je vais travailler et en attendant bah je facture pas 1000 euros les 10 minutes je te le dis il y a un sujet je vous ai dit depuis le début qu'on allait le laisser de côté et maintenant je veux qu'on revienne dessus c'est quoi ce sujet c'est notre gestion au quotidien yes gestion financière bon là je vais vraiment avoir besoin de vous deux à vous deux vous totalisez une rémunération annuelle de 23 000 euros donc peu ou prou à peu près 2000 euros par mois un petit peu en dessous qu'est-ce que vous en pensez ? comment vous le qualifiez ce revenu ? juste juste Antoine ? insuffisant insuffisant ok moi je vais mettre les pieds dans le plat avec quelque chose c'est que vous avez un revenu qualifié par l'un de juste par l'autre d'insuffisant mais vous êtes intégralement propriétaire de votre maison je rappelle que vous avez acheté cash pour autant vos dépenses obligatoires représentent plus de 100% de vos revenus qu'est-ce qui se passe ? sachant que pour la grande majorité des gens c'est quand même tout ce qui concerne le loyer ou le remboursement du crédit qui prend la majeure partie en général des dépenses obligatoires vous elles sont elles ont explosé les compteurs alors même qu'à la ligne loyer ou remboursement de crédit il y a zéro est-ce que vous aviez conscience de ça ? non avant de faire le tableau non clairement pas et du coup ça fait à peu près quoi 10-15 jours que vous avez fait ce tableau là c'est quoi votre analyse ? qu'est-ce que vous identifiez comme problématique ? moi je dirais qu'il n'y a pas suffisamment de revenus parce que je n'ai pas l'impression d'avoir des dépenses très excessives ou de loisirs dans mon quotidien donc je pense que c'est une question de rentrée d'argent plus que de sortie peut-être que je me trompe la grande majorité des personnes que je rencontre et qui vivent au-dessus de leurs moyens me disent c'est deux choses premièrement c'est un problème de revenus et deuxièmement oui mais on n'a pas du tout l'impression de vivre la grande vie d'abord c'est rarement un problème de revenus oui les revenus pourraient être plus élevés et je leur souhaite qu'ils soient plus élevés mais quand on vit au-dessus de ces moyens à 2000 euros par mois il est très probable que l'on vive au-dessus de ces moyens à 4000 euros par mois dans le cas d'Antoine et Elisa ils n'avaient même pas conscience de vivre au-dessus de leurs moyens pour ce qui est de ne pas avoir l'impression de dépenser beaucoup là aussi je comprends on peut tout à fait vivre au-dessus de ces moyens d'un côté tout en vivant assez petitement si comme Antoine et Elisa vous avez des revenus qui sont faibles l'effort que vous devez faire pour vivre en dessous de vos moyens est considérablement plus important que pour quelqu'un qui gagnerait un peu plus que vous plus vos revenus sont faibles plus vos efforts pour épargner seront importants il est parfois plus facile d'être accompagné et entouré pour adoucir les efforts et les rendre plus supportables voire même agréables si vous avez envie de rejoindre mon programme d'accompagnement ou vous faire accompagner par mois en privé rendez-vous sur coaching.richissime.net coaching.richissime.net pour plus d'informations sur la ligne course est-ce que vous voyez un chiffre qui vous qui vous étonne du coup qui étonne ce 40% oui le 40% oui ça fait beaucoup ok vous aviez conscience que votre budget alimentaire représentait autant dans vos revenus moi j'avais conscience du montant qu'on donnait par moi qu'ils qui prennent une aussi large part non je pensais pas c'est pas toi Elisa mais c'est le chiffre de 800 oui c'est à peu près ça mais que ça prenne oui effectivement que ça prenne 40% de nos revenus oui je ça fait beaucoup ok moi je voudrais qu'on aille regarder un autre chiffre après on va retourner voir mais en fait aujourd'hui si on cumule vos revenus et vos charges au niveau auquel ils sont à l'heure actuelle vous perdez 14 000 euros par an plus de 1000 euros par mois est-ce que vous aviez conscience de ça non pas à ce point là non quand je regarde votre ligne épargne donc on est à 17 800 14 000 euros c'est allez je pense pas me tromper en disant que ça devrait 75% 80% de cette somme c'est à dire que là vos économies elles vont fondre tu m'étonnes que ça fait du stress en fait c'est ce stress Antoine au-delà de toutes les choses dont on a parlé qui vont peut-être qui j'espère t'aideront sur ton business à gagner plus à tarifer mieux à poser tes limites etc je veux dire ce stress là dans la situation dans laquelle vous êtes quand même peu de gens qui seraient pas stressés très peu de gens qui seraient pas stressés donc ce stress il est normal est-ce qu'il est souhaitable absolument pas est-ce que la situation est critique selon mon point de vue oui mais c'est normal du coup que ça cause ce stress il n'y a pas de miracle quand on perd de l'argent pour gagner plus d'argent on fait des économies où on gagne plus effectivement vous vous démarrez tous les deux votre business on en a long d'en parler c'est un levier et on en a déjà parlé je pense que dans votre situation il va falloir aussi envisager d'aller regarder du côté des dépenses parce que dans l'éventualité où vos business ne vous amènent pas là où vous voulez dans six mois ou un an vous n'avez plus d'épargne Elisa oui vous avez cette conversation que vous voulez dire vous en parlez de ça disons qu'Antoine est très pessimiste et moi je suis très optimiste à chaque fois c'est à dire j'ai envie ça se passe comment le dialogue au quotidien entre un pessimiste et un optimiste Antoine il me dit ça va pas ça va pas aller c'est catastrophique puis moi je lui dis mais non ça va s'arranger ça va très bien aller tu vas voir on a un toit sur la tête on a de quoi se payer à manger ça va très bien ça va s'améliorer c'est tout ? c'est essentiellement ça dans nos conversations c'est quoi les solutions du coup ? déjà la première chose c'était d'aller voir les chiffres ce qu'on avait pas tant fait parce qu'on avait une discussion un peu dans le vent parce que c'était des ressentis qu'on avait mais concrètement il n'y a aucun des deux qui avaient été faire un tableau XL poser les chiffres donc là on a posé les chiffres on a arrêté de faire des autruches déjà ça vous a aidé ça dans les deux semaines entre le temps vous avez fait le temps on se parle aujourd'hui ouais enfin moi ça m'a beaucoup aidé en tout cas ah oui moi aussi clairement parce que du coup est-ce que ça a changé les discussions est-ce que vous avez eu d'autres discussions à propos d'argent et est-ce que ça a changé la nature des discussions oui moi je trouve que oui c'est comme si on avait trouvé un point neutre en fait ok ben là c'est les chiffres on peut pas dire que c'est pas des interprétations c'est des chiffres donc on est obligé de regarder les mêmes chiffres ok on est plus sur des ressentis on est sur du concret est-ce que ça a donné lieu à des prises de décision ben oui lesquelles ? ben moi que je travaille plus enfin du coup là j'ai prospecté pour faire d'autres jobs ok pour ben justement comme tu parles de cette notion de stress là ben il y a un moment ça fera pas plus avancer le business enfin moi pour développer mon business faut pas que je sois full stressé c'est c'est vu que le produit lui c'est moi si moi je suis stressé ça va pas faire avancer mon business comme je le voudrais donc moi j'ai postulé enfin voilà j'ai déjà fait un autre petit job à côté puis là j'ai un entretien lundi pour un boulot comme mon ancien boulot en fait de dessinateur industriel qui a un quart d'heure de chez moi donc on va voir c'est très difficile de faire décoller un business il y a des gens qui au contraire vont te dire moi j'y arrive j'ai le feu aux fesses c'est la meilleure énergie pour faire décoller un business ok il y a certaines personnes qui fonctionnent comme ça et puis il y a d'autres personnes probablement comme tu es Antoine moi aussi ça inhibe ce stress ça te charge inhibe mes capacités mentales créatives tout ce que tu veux mais c'est pas c'est ce qu'on est c'est pas quelque chose qui va transcender mon business je suis pas je fais pas de meilleurs contenus je fais pas de meilleures offres je sais pas quand j'ai le feu aux fesses et si tu te mets d'un point de vue d'un client l'idée que tu fasses appel à quelqu'un où tu sais que les revenus dépendent de toi le fait que oui ou non il est à manger sur la table à la fin du mois ça dépend de toi c'est pas un sentiment très agréable en tant que client d'une manière ou d'une autre puisque toi tu es versé là-dedans et tu crois à ça les vibrations je suis d'accord avec toi sont pas les bonnes et c'est une c'est courageux mais c'est une super initiative de se dire on va apaiser tout ça parce que est-ce que ça va faire du bien à mon business aussi oui quelles autres décisions vous avez prises moi j'ai pris la décision de de me former en en investissement en en investissement d'une manière générale plus comment je pourrais dire ça j'ai pris conscience que j'avais tendance avec l'argent qu'on avait à vouloir profiter profiter pour vivre parce qu'on sait pas quand ça s'arrête profiter profiter puis on verra bien le lendemain sauf que ça c'est un peu cigale c'est pas trop fourmi et je veux trouver un juste milieu entre la cigale et la fourmi c'est-à-dire profiter oui mais il y a peut-être des choses à faire en amont pour pouvoir profiter sereinement donc moi mon idée c'était vraiment de me former en investissement pour savoir quel type de placement faire quel type d'épargne avoir quel projet on peut avoir dans le futur parce que moi j'ai ce besoin besoin de projection de qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça fonctionne dans le futur donc moi j'ai vraiment cet aspect formation que j'ai commencé et qui m'amène énormément d'air parce que comme tu disais le fait d'avoir pris conscience de ces chiffres-là ça m'a mis une pression extrême je me suis rendu compte que ça me paralysait presque dans mon business dans ce que je voulais offrir et que j'étais très loin de ce que je voulais ressentir en fait quand j'ai créé cette entreprise je n'avais pas créé cette entreprise pour vivre un stress qui était encore pire que ce que j'avais pu avoir avant qui était du coup plus personnel et qui impactait directement ma famille donc il y a vraiment eu des discussions puis des rééquilibrages l'opportunité font que Antoine a trouvé cette opportunité de salariat moi j'ai eu cette opportunité d'apprendre parce que j'adore me former j'adore apprendre et c'est comme si avec ces deux combinaisons-là on allait avoir quelque chose qui allait nous permettre après de construire quelque chose de plus solide ok tu le fais par toi-même la formation ou tu le fais avec quelqu'un avec quelqu'un ça te coûte combien ? ça me coûte 80 euros par mois ok je dis ça parce que la ligne dev perso formation oui c'est 23% de vos revenus je me tourne elle est sur le côté alors ça dépend ça dépasse puisque vous êtes en déficit on est d'accord que vos dépenses obligatoires et non obligatoires au cumulé en réalité ces deux dépenses-là elles représentent 160% de vos revenus d'où le déficit et les deux postes les deux postes de dépenses les plus importants un la nourriture on en a parlé deux les formations pro et le dev perso trois la voiture quatre les cadeaux profitez ça ça vient aussi du fait de et vous avez spécifié achat d'un chien trampoline cadeau de noël et anniversaire ça peut paraître pas grand chose un 80 euros par mois mais je me pose la question de est-ce que tu as essayé de te former par toi-même oui mais là au-delà de la formation pure c'est aussi le réseau qui m'intéressait réseau de le réseau auquel j'ai accès via cet abonnement c'est-à-dire qu'il y a les formations pures mais il y a aussi tout un réseau de professionnels auquel j'ai accès si j'ai des questions directement ok donc si je comprends bien l'objectif c'était de d'avoir une bonne raison d'épargner et d'investir plutôt que de dépenser c'est ça ? c'est d'apprendre à placer son argent et à se former une base avant de profiter faire les choses dans l'ordre ok je dis ça parce que ça me paraît presque un peu prématuré en fait que vous ayez pris cette décision là aujourd'hui il y a 17 000 euros d'épargne 14 qui sont susceptibles de sortir avant de se poser la question d'investir la priorité c'est de se poser la question de du bon équilibre dépense-épargne juste pour avoir de l'épargne parce qu'en fait s'il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'investissement mais je suis optimiste vous n'avez plus d'autres comme décisions ben après c'est tout un augmenter les revenus et puis voilà surtout ça la grande c'est que est-ce qu'on peut pour 2023 par exemple est-ce qu'on peut mettre un chiffre correspondant à ce que vous pensez gagner sur l'année Antoine et puis toi Elisa chacun de votre côté là aujourd'hui on est à 14 000 sur les 12 derniers mois sur 2023 ou alors si vous voulez on projette sur les 12 prochains mois qu'est-ce que vous pensez raisonnable de pouvoir envisager comme revenus sur les 12 prochains mois chacun de votre côté raisonnablement je pense entre 15 et 18 000 euros ok on va mettre 15 ouais ok Antoine t'étais à 14 sur les 12 derniers mois combien est-ce que tu projettes de 28 ok c'est pas pour me faire plaisir non 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 des chiffres que vous devez être confiants d'aller chercher sinon la simulation elle s'est vraiment strictement ok donc on est à ligne 34 j'ai une bonne nouvelle pour vous qu'est-ce qui s'est passé tout s'arrange zéro non total on a un surplus donc vos revenus voient maux charges vos revenus moins vos charges on n'est plus à moins 14 000 et quelques on est à 5 760 et quelques si vous réglez ce problème de revenus vous pouvez maintenir ce train de vie et continuer à mettre de l'épargne de côté qu'est-ce que vous pensez de ce niveau d'épargne j'aurais dit plus tu aurais pensé que c'était plus ou tu souhaiterais non j'aurais pensé que c'était plus de quoi de pouvoir épargner 480 c'est ça la question ouais ah ouais je pensais que ça allait être plus si on augmentait nos revenus genre au moins le double tu vois ah toi tu as doublé tes revenus mais Elisa non j'ai mis 15 si ça passe à 18 elle a doublé vous doublez tous les deux vos revenus dans ces cas là effectivement si je mets 18 pour Elisa du coup qu'est-ce que qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion si vous doublez vos revenus vous êtes à 8 700 euros d'épargne un petit peu moins de 9 000 ce chiffre est-ce est-ce qu'il vous convient mieux ou c'est pas encore ce que vous espérez en vrai on voudrait plus mais il va falloir gagner plus si on veut plus d'épargne je pense que ou dépensez moins ou dépensez moins mais je vois pas comment on va dépenser moins dans les prochaines années ça va être compliqué pourquoi ? parce qu'on a notre voiture même Antoine se pose la question il a un regard mais parce qu'on a la voiture qui est complètement plantée il faut qu'on en rachète une on peut pas ne pas la revendre parce qu'on va avoir la toiture à refaire de la maison tout simplement pratico-pratique c'est basique alors je suis d'accord sur la voiture la toiture à mon avis elle peut encore tenir 2-3 ans oui mais ça se budgétise alors c'est sûr que vous allez devoir soit emprunter soit mettre beaucoup plus de côté si vous avez la toiture à refaire parce qu'à raison du 1000 euros par an mais en fait le raisonnement il est inverse Elisa c'est pas je vois pas comment on pourrait baisser nos dépenses c'est de ce chiffre d'épargne ce chiffre d'épargne va en partie servir à payer la toiture ça veut dire qu'il doit être plus gros si vous avez une toiture à payer qu'il doit être plus gros si vous avez une voiture à payer là on est quand même dans un scénario où vous doublez vos revenus je pense qu'on est quand même on est c'est 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 raisonnablement ambitieux surtout si par exemple Antoine tu reviens à mi-temps sur un job salarié par exemple mais j'ai l'impression qu'il y a une vraie difficulté à aller regarder du côté de vos dépenses de mon point de vue oui parce que déjà je trouve qu'on ne profite pas du tout alors je ne vois pas me dire dépenser encore moins sachant qu'aujourd'hui je trouve que je ne profite pas du tout ou presque pas c'est très difficile pour moi à avaler vraiment et alors et si c'était un peu difficile moi je suis plus sur investir je veux avoir des actions positives plutôt que négatives mais vous n'aviez pas mis de chiffres dans un tableau on met les chiffres dans un tableau douche froide on fait des simulations de ce que pourraient être vos revenus c'est toujours pas ce que vous espérez est-ce que tu sais est-ce que tu as posé les chiffres sur un papier est-ce que tu sais quel montant tu peux investir et combien ça va te rapporter sur quelle échéance est-ce que tu sais ça c'est ce que je suis en train d'apprendre pour justement aller vers ça ok est-ce que tu es ouverte à l'idée que les investissements que tu vas faire puissent avoir un autre objectif que ceux de vous rapporter de l'argent à court terme est-ce que tu peux redire la phrase il n'y a pas ou peu d'investissement qui rapporte de l'argent à court terme sans un gros risque qui est attaché si vous avez besoin de je sais pas 20-30 000 euros pour refaire la toiture d'ici 2 ou 3 ans plus une bagnole il n'y a pas d'investissement avec 17 000 euros il n'y a aucun investissement qui à lui seul vous rapportera le double ou le triple en 2 ou 3 ans non mais tu peux investir dans un achat immobilier et te générer un loyer ça c'est possible tout à fait mais aujourd'hui vous ne pouvez pas emprunter vous n'avez pas le cash pour le faire non mais si Antoine est salarié ce sera possible oui sauf que vous avez une mensualité à rembourser et que les investissements à cash flow positif c'est pas suffisamment de cash flow c'est rarement suffisamment de cash flow positif sauf si peut-être vous voulez faire l'allocation courte durée ça dépend aussi de votre stratégie mais il y a beaucoup de choses qu'on dit et qui sont pas si vraies que ça un cash flow positif de 100 euros par mois ah bah vous avez intérêt à le mettre de côté même 200 ou 300 euros par mois vous avez vraiment intérêt à le mettre de côté parce que vous en aurez besoin pour entretenir votre bien quand je te dis Elisa si je te dis vous vivez au-dessus de vos moyens ça te fait quoi ? bah ça c'est une réalité mais que j'ai beaucoup de mal à accepter je sais je vois arrêtons-nous un instant l'émotion de Elisa est très palpable ce sujet de train de vie et de niveau de dépense a vraiment suscité beaucoup de résistance chez Elisa il faut comprendre que derrière les chiffres d'un budget il y a aussi la réalité que l'on vit et l'idée de changer son quotidien est parfois insupportable pour certaines personnes derrière le budget alimentaire il y a sans doute une valeur du bien manger qui est importante à leurs yeux idem pour leur budget formation et développement personnel c'est leur deuxième poste de dépense et ça en dit long sur ce qui compte pour eux et la valeur immense qu'ils accordent au fait de se développer en tant qu'être humain jusqu'à présent ils n'avaient pas pleinement conscience de ces chiffres comme le dit Elisa avec leur analyse financière il n'a plus de place pour le ressenti maintenant il y a du concret les chiffres génèrent de la clarté parfois cette clarté est difficile à accepter mais elle va vous permettre de prendre des décisions éclairées et qui sait pourquoi ne serait-il pas capable de trouver des bénéfices à cette situation d'être créatif pour trouver des solutions à leurs problèmes voyons maintenant quelles solutions on peut imaginer ensemble avec Antoine et Elisa est-ce que je peux faire une suggestion ce qui aide beaucoup dans ce cas là c'est de se dire moi je suis prêt à rediriger mon argent mais je suis prêt à essayer sur un temps qu'on a défini c'est à dire que l'idée de revoir votre train de vie ad vitam aeternam elle est peut-être plus dure que celle de se dire voyons ce qu'on peut faire sur 12 mois voyons comment on peut être créatif pour nos vacances voyons comment on peut être créatif pour se former autrement voyons comment on peut être créatif pour la nourriture et faisons-le sur 12 mois et on sait jamais il y a peut-être des choses super chouettes qui peuvent ressortir de cette expérience vous avez le document d'analyse vous pouvez vous projeter avec les chiffres ok et si on baisse notre budget bouffe de temps tous les mois et si on revoit notre budget ça est-ce que c'est ok si pendant un an on fait que une formation par exemple ou on n'en fait pas parce que c'est pas la même chose de dire on coupe le budget et on sait pas quand est-ce qu'on va le rouvrir au moins je suis prêt à voir ce que ça peut faire sur 12 mois est-ce que ça vous sent mettre une conversation que vous pourriez avoir ce soir ou demain à la suite du coaching voyons voir ce qu'on pourrait faire parce que tant que c'est sur un Excel ça vous engage pas moi clairement oui après c'est enfin moi j'ai enclenché des démarches et j'espère que du coup ça va aboutir surtout lundi qu'il y ait une opportunité en or pour nous qui est en début intérim puis après ça sera un contrat plus long voilà enfin et toi Elisa on peut essayer de regarder mais quoi ? bah encore une fois je trouve pas qu'on fasse d'extra donc oui les formations c'est sûr que on va pas on va pas en racheter mais en fait c'est une perception t'as l'impression que vous faites pas d'extra mais de fait par rapport à votre revenu vous faites 14 000 euros d'extra aujourd'hui donc on peut rester dans le j'ai l'impression que ou alors on peut chercher des solutions et peut-être que cette situation elle est hyper frustrante parce qu'en fait vous avez juste pas les moyens de la vie que vous voulez avoir c'est pour ça que je te dis ok on se donne un temps limité ou là on fait des efforts mais attention moi j'aimerais que vous ayez cette discussion en disant ok est-ce qu'on peut couper sur certains trucs et est-ce qu'on peut juste essayer d'organiser la meilleure expérience de vacances qu'on a jamais on a un an pour planifier nos prochaines vacances par exemple un truc sur lequel qui va vous exciter pendant ces 12 mois qui va rentrer dans le budget et quelque part qui va aussi justifier tous les efforts que vous serez prêt à faire à côté tout est possible peut-être que vous allez dire bah en fait passer de 800 à 700 ou à 600 sur la bouffe ouais ça m'a pas ça m'a pas paru etc et waouh c'est incroyable ce qu'on a réussi à planifier comme voyage j'aurais si on avait eu si on avait fait comme d'habitude on aurait jamais eu cette expérience et peut-être qu'en faisant différemment vous aurez une super expérience est-ce que c'est possible ça est-ce qu'il y a des choses est-ce qu'il y a déjà des choses Elisa oui oui est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire des choses qui n'étaient pas agréables Elisa et qu'après coup tu t'es rendu compte que ça avait été bénéfique oui mais je sais pas comment expliquer ça c'est comme si enfin je sais pas moi j'ai j'ai vraiment 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 beaucoup de mal avec ce qu'on est ce qu'on est en train d'aborder vraiment si je suis à 100% honnête ça te fait penser à quoi ? qu'est-ce que tu ressens ? en fait je ressens la la contrainte et la privation de liberté que je n'accepte pas c'est quoi la liberté pour toi ? c'est faire ce que j'ai envie quand j'en ai envie oui et est-ce que tu fais est-ce que faire ce que tu veux quand tu veux c'est sans conséquence t'as l'impression de faire ce que tu veux quand tu veux aujourd'hui ? 90% je dirais oui alors que tout à l'heure tu me disais j'ai déjà l'impression qu'on se prive je ne veux pas supprimer des choses parce que justement sur le papier on ne fait pas non plus des extras de fou puis j'arrive à trouver un équilibre comme ça donc me dire ben non il faut encore réduire c'est comme ben non je n'accepte pas ça donc c'est pour ça que pour moi je le vois vraiment dans l'augmentation des revenus et après et pas dans la baisse des dépenses parce que pour moi je vois ça vraiment comme une contrainte une privation de liberté du coup une absence de joie et s'il n'y a pas de joie ben pour moi derrière il n'y a rien qui peut découler de positif deux choses ces revenus vous allez les augmenter c'est fait c'est dit moi je vous propose d'élaborer un plan B parce que si le plan A il ne marche pas là on ne parle plus de ne pas avoir de joie la deuxième chose ma conviction profonde c'est que vous pouvez avoir cette discussion sur les dépenses et quand même y trouver de la joie parce que de mon expérience toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé que j'ai accompagné ou qui m'ont écrit y compris moi hier et aujourd'hui il y a toujours des endroits où on dépense de l'argent alors qu'en réalité c'est pas exactement là où on aimerait dépenser notre argent posez-vous la question et je vous laisserai avoir cette discussion la meilleure question que vous puissiez amener sur la table et qui va amener une belle conversation entre vous deux c'est comment est-ce qu'on peut épargner davantage augmenter nos revenus et épargner davantage que les 8000 euros qu'on a simulés tout en continuant à faire tout en gardant les choses qui nous procurent de la joie si vous soumettez cette question à votre cerveau à vos deux cerveaux vos deux cerveaux vont y trouver des réponses si vous soumettez si ce soir vous avez une discussion qui est comment on peut réduire nos dépenses vous n'aurez pas du tout la même discussion que comment est-ce qu'on peut épargner encore plus que ce qu'on a simulé et maintenir quand même ce qui nous procure de la joie dans notre quotidien alors pour moi tu vois ce que tu es en train de dire ça passe avant toute chose par une vision de qu'est-ce qu'on veut vraiment dépenser moins pour faire quoi je suis totalement d'accord pour moi ça c'est la base parce que c'est juste dépenser moins pour dépenser moins puis que j'ai pas d'objectif entre guillemets de vers quoi ça va m'amener moi ça me bloque complètement c'est super Elisa ça veut dire que c'est cette conversation que vous allez avoir ce soir clairement si t'es d'accord en toi bah oui je vous aurais volontiers proposé de la voir devant moi malheureusement le temps tourne et je sais que je vais déjà me faire disputer mais c'est cette conversation que vous devez avoir ce soir c'est celle-là mais au fait chérie pourquoi est-ce qu'on veut épargner plus ah bah oui c'est vrai tiens c'est vous qui m'avez dit que 8000 euros c'était insuffisant oui ok on veut combien il y en a un qui va dire un chiffre l'autre qui va dire autre chose ok pourquoi déjà on veut ça ah oui c'est vrai bah posons-nous la question puis on va se la poser et puis si tu veux demain ou après-demain ou dans une semaine là on aura la question de comment on fait pour y arriver essayons déjà de se trouver une vision une bonne raison d'épargner tout le reste sera beaucoup plus simple merci à tous les deux merci merci d'avoir pris le temps j'ai regretté de ne pas avoir pris plus de temps sur la résistance d'Elisa et envisager des solutions avec eux nous étions déjà à peu près à deux heures et demie d'enregistrement avec les petits problèmes techniques qu'on a eu à ce moment là et donc j'avais des impératifs qui m'ont empêché de poursuivre je voudrais revenir sur l'équilibre que Elisa dit avoir trouvé dans leur situation actuelle pour avoir une vie qui lui procure de la joie comme elle le dit ils ont été prêts jusqu'à présent à sacrifier leur épargne au rythme de 14 000 euros de déficit par an malheureusement l'équilibre reposait sur une vision approximative de ces chiffres pour la suite j'espère que Antoine et Elisa parviendront à trouver un nouvel équilibre qui leur procurera tout autant de joie si ce n'est plus tout en leur permettant d'épargner pour la voiture et la toiture certes mais aussi et surtout pour leur projet de vie quelques jours après notre conversation voilà ce qu'il m'ont écrit Antoine d'abord ce que je retire du coaching c'est que vouloir faire l'autruche sur un sujet c'est jamais bon que d'aller voir concrètement ce qu'il en retourne c'est à dire aller voir les chiffres et les poser dans un tableau m'a permis de voir et de prendre conscience que nous perdions l'argent tous les mois ça a permis de valider le stress lié à cette situation qui n'était pas que dans ma tête ou dans mes ressentis j'ai pu cerner le problème et du coup faire des actions pour le régler concrètement j'ai repris un travail à temps plein qui a fait beaucoup baisser mon stress et du coup le stress du couple voilà ce que Elisa m'a écrit j'ai trouvé dommage que l'on ait pas eu le temps d'aller creuser pourquoi la notion de réduire nos dépenses déclencher autant d'émotions de mon côté j'ai remarqué que j'étais encore beaucoup dans cette émotion suite au coaching j'ai toujours du mal à envisager cet aspect là car je l'associe toujours à une notion de survie et non de vie qui est pour moi primordiale cependant je note aussi que le fait d'avoir analysé les chiffres me fait prendre conscience de certaines choses et m'ont permis de réaliser que je souhaitais reprioriser ou du moins plus équilibrer certaines dépenses versus d'autres par exemple les vacances versus les formations le coaching m'a permis aussi de prendre conscience que j'allais devoir définir mes priorités dans tous mes souhaits pour pouvoir sereinement tous les mener à terme du moins dans un premier temps pour résumer je dirais que le coaching m'a permis de conscientiser que notre relation à l'argent ne se limite pas au fait d'être à l'aise avec ses prix avec ses clients et d'en parler librement mais qu'elle passe aussi par la conscience de l'utilisation que l'on en fait après je voudrais encore remercier chaleureusement Antoine et Elisa qui se sont pleinement livrés à moi sachez que c'est loin d'être évident pour toutes les personnes qui sont venues à moi pour ces coachings de l'été je leur suis extrêmement reconnaissant n'hésitez pas d'ailleurs à témoigner vous aussi de votre soutien en m'envoyant un message sur Instagram que je leur transmettrai merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous aussi vous avez envie de changer votre relation à l'argent de changer vos habitudes de voir les opportunités au lieu de buter sur les obstacles d'identifier vos croyances ou les schémas qui se répètent ou encore de les abandonner pour en adopter d'autres qui vous serviront davantage je serais ravie de vous accueillir dans mon programme d'accompagnement ou aussi également pourquoi pas de vous accompagner en coaching privé tout ça se passe sur coaching.richissime.net je répète coaching.richissime.net on se retrouve très bientôt pour un nouveau coaching d'ici là prenez soin de vous et de vos finances ciao bye bye au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501